Call of Duty Advanced Warfare sera le prochain titre de la série d'Activision et sortira le 4 novembre prochain. Le théâtre des opérations a été déplacé dans le futur, donnant aux militaires de nouveaux gadgets et permettant de varier le gameplay. On notera la participation de Kevin Spacey, célèbre acteur américain, qui incarne un personnage possédant le pouvoir. Project Cars est en développement depuis plusieurs années dans les studios de Slightly Mad. Le futur titre est considéré comme le jeu de course le plus ambitieux sur le plan technique. Développé pour les consoles next-gen, le jeu en impose avec ses graphismes époustouflants. Voici d'ailleurs une vidéo qui montre le réalisme du jeu en opposant des images réelles à celles tirées du gameplay. Prenez le volant d'une BMW sur le circuit Laguna Seca et attachez votre ceinture. Notez que si vous voulez prendre le volant d'un de ces polyhides, il vous faudra patienter jusqu'en novembre prochain. Daisy est un jeu de survie multijoueur dans lequel les protagonistes doivent faire face à la faim, la soif et la maladie, tout en évitant les zombies et les autres survivants prêts à tout pour quelques pièces d'équipement. Le jeu développé par Bohemian Interactive est sorti en accès anticipé en décembre 2013. Un mois après sa sortie, le titre avait déjà atteint le million d'exemplaires téléchargés. Aujourd'hui, Daisy compte plus de 2 millions de joueurs à travers le monde alors qu'il est toujours en phase de développement. Daisy a vu le jour sous forme de mode pour le jeu Arma 2. Cette version continue d'exister grâce à la communauté des modders. L'assimilation de guerre de Bohemian Interactive est propice au mode puisque parallèlement à Daisy, le mode Iceland Life attire bon nombre de joueurs. Ce dernier a été incorporé au jeu Arma 3 sous le nom de Altice Life. Espérons qu'un jour, Altice Life soit également développé en jeu autonome. Tu verras. Laisse-le passer parce que peut-être que le gars Stuffy, c'est un gros bâtard et qu'il va le buter. Sur un autre serveur et du coup il m'a mis des filles de tout le monde. Ok, non mais t'inquiète pas. Oh le pauvre Puthio, il se mis des filles de tout le monde. C'est Daisy, mon ami. Ça te dérange si je peux rester avec toi parce que je ne me sens pas très en sécurité. Je peux te filer une arme mais tu ne vas pas pouvoir nous suivre, désolé. Je peux, tu veux, je peux essayer de me trouver avec toi mais je suis un peu seule et tout ça donc il n'y a personne qui te... Menotte-le. Non désolé, tu pourras pas venir avec nous mais je peux te filer des menottes et à manger si tu veux et à boire. Un groupe de YouTubers et de cosplayers ont adapté le gameplay de Daisy à la vraie vie. Le résultat de notre petit film très réussi qui plaira à tous les fans du jeu. Ok, t'as vu la merde. Ok, 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 je suis amoureux. Allo France ? Ouais, ouais, ouais. T'es français ? Je pense que tu as autant de zombies là dans ton cul. T'es tout seul ? T'es tout seul ? Ouais, ouais, je suis tout seul, ouais. T'es ta jambe pétée ici. Ouais. Ok, ok. C'est toi Plouk ! T'es le droit ? Bah oui, c'est moi, oui. Vas-y, garde du Nord. Tranquille. Tiens, t'es à gueule, vas-y, je tire dans la règle. C'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du jeu vidéo sur gamesreporters.fr. Sur le site, vous pouvez publier gratuitement vos tests, découvertes et gameplay de jeux pour partager vos expériences et votre passion du jeu vidéo. Publiez également vos matchs de e-sport et annoncez vos lives. Le site est tout nouveau alors profitez-en. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501